Allez, c'est parti, un long coup d'envoi quasiment dans l'ambute et la première percussion il y avait du monde à la sortie alors voyons ce que les anglais vont nous proposer sur cette mêlée dans l'axe du terrain et ont choisi le côté droit alors à l'espace entre deux ouais joseph Lions qui a mis dans un espace libre Thomas Nipset pour un premier essai décolle j'ai envie qu'il est parlé bon placage anglais on repart dans l'axe avec toujours Anto Marion à l'espace pour Reni la passe à l'intérieur superbe ouais Ruben Reni qui s'était fait punir et qui rend l'appareil à son vis-à-vis au bout du soulier allez ça y est tranquille 6 à 6 entre les deux formations après pile dix minutes de jeu ça choisit le côté gauche ça navigue bien attention la montée non il est pris ouais bien défendu là aussi bien défendu parce que bien rattraper son jeu en place voilà ça accélère ouais ouais il y a Shalbot yes magnifique magnifique on fait travailler la défense on essaye de voir s'ils font des erreurs sur les nombres défensifs et et le ballon qui passe entre les photos chapeau monsieur Chorox les toulousains défendent plutôt bien ils sont dans leurs 10 mètres oui mais les entraîneurs vous diront peut-être qu'il vaut mieux avoir une chaîne de plus à défendre que de prendre un essai et bien là on le prend quand même double peine où il y avait les 90 ans du 13 catalan et c'est tout en ton honneur Sébastien d'être resté fidèle au Théo parce que tu étais invité oui tout à fait Johnson derrière le tenu oh le gros carnel et illégal pour monsieur l'arbitre sur ce genre de plaquage raison pour laquelle Dimitri Biscaro a été sanctionné et le buteur anglais qui essaie de naviguer devant la défense anglaise mais il n'y a pas de solution qui lui offre à lui oui ouais ça c'est pas mal allez il faut du soutien être lucide de contre un ouais ça c'est bien joué Mathieu Justam qui va redonner l'avantage aux toulousains et Chorox qui convertit cette transformation portant ainsi le score à 18 à 14 en faveur du Toulouse Olympique face aux anglais de Wittness beaucoup de taf en défense Maxime Stéphanie voilà il est passé Maxime Stéphanie ah il est bien repris par l'arrière anglais vite vite joué le tenu six de plus pour les toulousains il faut être patient il y a six tenues à jouer Chorox qui a préféré garder le ballon il a bien fait il y a encore cinq tenues on est déjà dans les dix mètres anglais et la grosse charge Dimitri Biscaro il s'est retourné il a essayé il y a un six again ce qui permet de marquer sur deux tenues après donc c'est très bien joué ouais si on récupère le ballon bien sûr parce qu'ils vont taper à 10 mètres et essai de Toulousains il est bon et il est validé par monsieur l'arrière monsieur Rush qui accorde cet essai Jack Chorox qui se concentre pour tenter de mettre deux points de plus pour les Toulousains le ballon donc il a pris le poteau ah ouais ça s'est pas mal joué il y a de la place sur les extérieurs le crochet intérieur la défense toulousaine s'est bien repliée aïe 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 c'est ce que l'arbitre et voilà c'est ce qu'on craignait 14 points d'avance 10 minutes à 12 voilà c'est parti on va commencer par faire une grosse fixation attention et il va jusque dans la but a priori l'arbitre recule dans la but elle va accorder l'essai Pellissier qui a le ballon oui bien sûr quelle question Ruben Rény la dernière percussion de ce match et vous l'entendez certainement la sirène qui retentit ici à Ernest Vallon pour signifier la fin de cette partie cette belle partie entre le Toulouse olympique et les witness vikings avec une victoire toulousaine sur le score de 28 à 20 on va bien on va bien on va bien